chers petits observateurs c'est mercredi 18 heures aujourd'hui nous avons rendez-vous avec frédéric il est venu avec une petite bombinette italienne petit pot de yaourt une abarth 595 elle est belle elle est cabriolet elle est biton elle est chic j'ai envie de vous dire bonjour qu'elle est belle merci frédéric de venir avec c'est un grand plaisir grand plaisir c'est un bonbon cette voiture c'est un petit bonbon c'est un petit bonbon super vitaminé on sens on va commencer par les détails qui te réjouit chaque matin mais vu les choix on sent qu'elle a été confinée sur mesure c'est possible voilà comme un beau costume exactement plaît le plus quand tu démarres tous les matins à l'extérieur à l'extérieur c'est de la voir ce que je trouve qu'elle a elle a un équilibre absolument quasi parfait et puis le deux tons gère cet équilibre parfaitement bien moi j'adore j'ai pas pris deux jantes particulières je trouvais que les gens de série exactement les jantes de série qu'elle est bien avec le biton d'ailleurs et donc j'ai rien changé tout ça c'est cette série j'ai pas mis les étriers de couleurs je voulais que ça reste quand même assez sobre un peu un peu je vais avoir les étriers on peut avoir des étriers comme sur les ferrari rouge ou jaune ou noir et puis on peut avoir le cerclage ici de jaune ou rouge aussi d'abord j'ai une question personnelle tu dis j'ai une fiat 500 tu dis j'ai une abarth non j'ai une abarth ah ouais c'est ça donc ça compte ouais non ça reste c'est une abarth d'ailleurs on voit nulle part fiat ouais ouais sauf là sauf là ils ont laissé 500 je retrouvais être un détail assez moyen ah oui tu n'aimes pas ben enfin moi je le vois plus mais si on regarde dans le détail ils ont quand même laissé la marque 500 de chez fiat dessus d'accord il ya quoi comme moteur là dessus parce que moi je quand je vois les sorties d'échappement quand je vois c'est extraordinaire on a l'impression que c'est une petite ferrari et ben c'était sur un quatre cylindres turbo compressé qui est boosté et donc celle ci fait 165 chevaux mais ils peuvent monter je crois que la compétition on est à 180 chevaux et après si on les si on les optimise on peut encore monter un peu plus haut alors je recommence c'est assez kéké je dois dire mais c'est assez plaisant c'est la porte du garage c'est kéké mais plaisant regarde ça on est là pour ça franchement ah ouais alors et là qu'est ce qu'on a aussi alors ici ici non alors rien n'est fait ils ont optimisé beaucoup de choses là on est en mode normal donc en mode conduite normale hors sport donc voilà là on a la vision de la voiture c'est plutôt assez mignon et si on se met en mode sport on passe sur ce cadran là truc à damier voilà avec ici le le compteur ici c'est la pression du turbo qui se met en route alors le truc assez marrant le g au milieu ce sont les jets que l'on prend latéralement et frontalement ça c'est une inspiration très ferrari c'est une boîte automatique ou robotisée en gros tu es soit en là c'est là c'est le mode manuel au manuel avec les palettes qui répondent plutôt bien 1 c'est quoi c'est quand on veut aller c'est drive en fait si on se met en manuel enfin en automatique je veux dire on pousse sur 1 pour aller devant r pour aller en arrière n neutre alors simplement mais j'avoue que le petit truc allez on ouvre en décapotant on voit comme ça et toi tu dis j'ai un cabriolet oui c'est menti oui oui qu'est-ce qui m'emmerde avec sa question parfois parfois quand j'oublie je dis j'ai une décapotable vive la vie j'ai une décapotable mais moi j'adore j'ai un truc aussi avec la barre tu sais quand tu peux l'allumer le bruit oui le bruit les pots à l'arrière non mais c'est très sympa le prend le parce que pourquoi la fiat 500 pourquoi tu as eu envie de cette voiture et pourquoi par là par là et pourquoi celle là et pas une autre pourquoi pas une mini pourquoi pas bon alors alors tu as deux heures pour faire pour faire très vite j'ai en principe je roule dans des voitures beaucoup plus grosse que celle ci c'est quoi donc moi je suis plutôt rangiste j'adore les range rover et surtout le range rover les gros le vrai range rover le grand et à chaque fois que j'en revends un ouais je prends une petite voiture ouais c'est une sorte de 2 c'est un peu un rituel un rituel grande petite voilà ça et donc je prends les voitures que je prenais traditionnellement était soit une smart et j'ai eu une brabus il ya fort longtemps qui était assez amusante et soit des mini et donc j'ai eu aussi une mini cabriolet et j'en ai eu une normale les couper s oui les couper s et finalement je n'aime pas la mini je la trouve inconfortable j'aime pas la position de conduite j'aime pas donc j'en ai eu deux je crois et comme je louais pas mal de fiat en italie quand je vais quand je vais à rome je trouvais que le confort de la fiat était vraiment intéressant l'accès dans la fiat 500 est beaucoup plus simple en plus je me fais un peu vieux donc j'ai mal au dos donc je trouve que l'accès dans la fiat 500 est plus simple donc j'avais décidé d'acheter une fiat 500 je m'étais porté sur la 60e anniversaire en biton aussi avec l'intérieur rouge qui est un peu girly certes mais qui est plutôt élégante et mes garçons m'ont dit papa tu vas pas prendre une fiat 500 60e anniversaire et ils m'ont dit tu vas prendre une abarth après j'ai fait deux trois améliorations dans la voiture notamment ça parce que vous sortez d'un range rover qui est quand même la voiture avec les sièges qui ont le le l'accoudoir intégré comme sur les avions et qu'on n'a pas d'accoudoir on est assez perdu donc j'ai fait rajouter ça et ça c'est pas de série c'est pas de série comment tu as fait pour le rajouter je l'ai trouvé sur fait j'ai demandé à fiat fiat m'a dit ça coûte tant j'ai dit mais vous vous foutez de moi donc j'ai été sur internet j'ai regardé tout ce qui se faisait pour abarth et pour les fiat 500 j'ai trouvé ce truc qui allait exactement avec le cuir de ma voiture que j'aurais pu même j'aurais pu personnaliser avec des surpiqûres et tout je n'ai pas fait donc c'est génial il ya un petit kit donc ça comprend la boîte en dessous voilà ça s'ouvre comme ça ça se visse sur le sur le passage sur le ça j'adore ce genre d'infos vous devez le payer je sais pas 150 avec 120 euros en cuir sur internet c'est quatre vis à poser donc n'importe quel nom bricoleur est capable de le faire alors l'autre truc que j'ai fait installer aussi parce que quand on a une petite voiture quand on a une grosse voiture on se fait remarquer c'est à dire que les gens vous voient arriver notamment sur l'étoile à tamiens à l'italienne j'ai mis un de ton qui ressemblait à celui de mon range parce que je me suis dit il faut qu'on m'entende il est où alors bah il est dedans il est là dedans là pour le coup je les fais poser ça ça coûte cher ce que faut tout faut tout faut tout faire tomber mais le marché mais mais ça fait genre le fanfaron pas d'avant non non pas du tout moi je suis pas un adepte du klaxon je déteste les gens qui klaxon moi le premier mais en cas de danger oui mon clé en cas de danger je vais avoir un truc qui répond ça reste ça oui mais ça fait pas le petit pouet de la fiat sur les options qui me paraissent c'est indispensable par exemple j'ai pris les phares xénon ouais parce que je n'ai pas l'aide c'est xénon ouais ouais c'est xénon donc il ya là il ya le phare normaux les phares xénon c'est une option mais comme je vais beaucoup à la campagne je trouve ça indispensable elle éclaire quasi bien aussi aussi bien que le range j'ai beaucoup roulé avec parce qu'elle a 11 400 km en depuis février c'est pas juste pour faire ici et c'est pour ça que j'ai les phares xénon le type de fiat m'a dit les phares xénon personne ne les pense qu'ils restent à paris j moi je vais à la campagne tout le temps donc j'ai besoin de voir alors le coffre petit détail on ouvre comme si on met si on appuie là et la capote remonte pour ouvrir le coffre mon avis il pouvait pas faire autrement c'est pas un détail esthétique voilà le coffre est pas très bien ranger mais non mais alors les sièges sont rabattables on peut mettre voilà je veux mettre une table de ping pong deux chiens un an de mort on a bien compris tout ça en lego tu as dit un truc et je sais que julien ça va lui plaire pas faire de jeu de mots des beats tu as dit j'ai la radio beat oui ça veut dire quoi tu sais qu'il va souvent au macumba j'ai rien donc explique nous là alors qu'est ce que c'est que la radio beat et quand je lui dis la radio beat il m'a dit ah c'est vrai c'est l'option alors alors c'est l'option mais nous tous beats donc les des on va pas faire de pub mais bon tout est bien c'est une marque beat c'est la marque de casque avant tout a été créé par un rappeur d'accord donc c'est donc c'est ce sont des c'est du son qui est assez porté sur les basses c'est pour écouter du rap mais ça marche assez bien je dois dire ici avec de la musique classique parce que j'en écoute pas mal et il ya un caisson de basse dans le dans le coffre ils ont retiré la roue de secours pour mettre un caisson de basse ça faut le savoir quand même le meilleur son que j'ai eu dans une voiture c'est l'a8 avec bose franchement c'était fabuleux range c'est pas génial c'est un ton en dessous avec arman et là franchement je m'amuse là je vois que tu as apple carplay donc ça veut dire que tout d'un coup tu vois les principales fonctions d'apple c'est important pour toi ça aujourd'hui en 2018 c'est un gadget c'est un peu un gadget on a quand même beaucoup de mal enfin on a beaucoup de mal à se départir du de l'écran du de l'iphone c'est un coup à prendre faut utiliser siri alors faut en effet avoir un bon réseau pour utiliser siri un coup à prendre par exemple si on fait ça si on se met sur les messages c'est lui qui va lire les messages au début c'est très rigolo mais dès qu'il ya des émojis il décrit non il décrit les émojis il fait sourire il pleure donc ça devient inaudible donc ça ne sert pas à grand chose rire point d'exclamation triste je sais pas quoi donc c'est un peu c'est un peu ridicule donc on s'en sert pas beaucoup je dois dire que je me sers plus de la dictée si je dois dicter des sms en route ça marche très très bien m'envoyer on en envoyait un par exemple en dictant le message je dois j'envoyer votre message renault que souhaitez vous dire je suis content que tu sois finalement arrivé votre message est adressé à renault je suis content que tu sois finalement arrivé moi je sais que ça c'est génial que je l'envoie oui bien sûr c'est énorme technologiquement c'est énorme après on peut faire sans aussi mais alors on a parlé de confort tu as dit c'est plus confortable etc est-ce que c'est quand même un petit kart à conduire est-ce que c'est oui oui quel mot tu mettrais justement la direction c'est lourd c'est partout donc c'est très bien après moi qui l'utilise beaucoup sur sur route de campagne c'est une voiture d'une législité assez surprenante on s'amuse bien elle a une tenue de route qui est très impressionnante pour sa taille et son gabarit donc elle elle accroche bien ça on fait vraiment on décolle avec on décolle quand on a envie non mais c'est pareil c'est pas une voiture pour faire 500 km donc pourtant tu dis que tu les fais oui non je les fais je fais 200 km le plus loin que j'ai pu aller avec c'était tour dans les 150 km c'est vrai que ce qui manque dans cette voiture sur les longues distances c'est pas le bon c'est pas le problème du bruit il manque le cruise control il n'y en a pas il n'y en a pas non là c'est un scandale je suis déconne ça c'est un véritable scandale il ya c'est à dire que sur cette voiture à ce prix alors que les fiat 500 ont un cruise control il n'y a pas de cruise control et il n'y a pas non plus d'allumage automatique des phares je ne comprends pas que sur une voiture de ce prix là on n'est pas ces équipements de série ça j'adore tu dis en fait la lecture des sms c'est un peu un gadget mais allumage automatique des phares ça c'est du confort absolu et à paris quand on rentre beaucoup on a beaucoup de tunnels on en rentre beaucoup dans le dans les parkings et ainsi de suite l'allumage automatique des phares c'est pareil ça va de soi et c'est et cette série sur les fiat de haut de gamme sur les fiat 500 haut de gamme cette série pourquoi pas mettre sur la barthe c'est au moins des essuie glace automatique non 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 ils sont pas automatique non je suis obligé de les mettre à celle maintenant j'ai pas oui oui après j'ai pas de capteur puits c'est curieux alors que tu as un compteur voilà donc ils ont pensé ça peut-être comme une voiture de sport alors ça reste très raf très faut tout faire à la main ok mais bon je vois que tu as un truc trip là c'est l'ordinateur il y a quand même un ordinateur oui ça consomme beaucoup toujours à la pompe elle consomme plus que mon range elle consomme plus que mon range qui était un V8 non non tu déconnes c'est vrai je suis tout le temps à 10 litres 11 litres c'est inférieur d'avoir fait 30 litres donc clairement on va on va s'ouvrir à la pompe pour le prix on peut en parler ça vaut combien alors je l'ai bien en tête parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps avant remise avant discussion c'est une voiture avec les options qu'elle a aujourd'hui qui doit être je crois à 28000 je suis très surpris parce que voilà moi je l'avais essayé effectivement il y a six ans je trouve qu'ils l'ont bien fait évoluer pour parler du volant aussi le volant est génial c'est à dire le volant est génial le confort du volant est génial il faut il faut qu'il faut que tu te mettes au volant que tu le touches je trouve cette voiture il faut le libérer en la mettant en route mais mais je trouve que le vol le volant est très très agréable à la rigueur tu veux que je te dise qui ce qui ce qui est le plus choquant c'est toute cette contreporte en plastique mais même qui manque de dessin là en fait tu as un spectacle sous les yeux il se passe quelque chose tout le temps tu vois même les pédales là enfin franchement moi rien que ça j'adore ça c'est une option aussi non 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 c'est terrible ça d'accord frédéric merci d'être venu merci on va en vendre quelques unes un vrai plaisir de discuter avec vous et de vous présenter la voiture petite pastille du mercredi si vous aussi vous voulez un jour venir nous présenter votre voiture place saint georges vous nous envoyez un trois lignes d'explication soyez patient et on vous répondra si la voiture nous intéresse et vous viendrez nous la présenter vous aurez un quart d'heure voilà à bientôt ciao à bientôt